Le tournoi qui a pour slogan Union des Fils et Filles du Moyen-Chari a permis aux footballeurs venus des différents départements de la province du Moyen-Chari non seulement de s'affronter sur les techniques tactiques et physiques, mais aussi et surtout cultiver l'esprit de fair play et de cohabitation pacifique. C'est une finale qui s'est jouée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abakar Djarma Omi, qui avait à ses côtés le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdelhaman Ahmad Bargo, et quelques cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que des amoureux du ballon rond. Une finale très serrée qui a mis aux prises deux équipes du département du Barco, à savoir l'Union Football Club, face à la formation de Noor Al-Shabaab. En première période de jeu, l'Union Football Club ouvre le score et au retour des vestiaires, elle va aggraver le score de cette rencontre. Score final, 2 buts à 0 en faveur de l'Union Football Club. Le président de la Ligue Provinciale de Football, Baba Ousmane, a félicité et encouragé toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi. La déléguée de la Jeunesse et des Sports du Moyen-Chari, Mme Aïta Padja Damaris, souhaite que de telles initiatives puissent être organisées, afin non seulement de détecter les jeunes talents, mais également de renforcer l'unité nationale et la cohabitation pacifique. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdelhaman Ahmad Bargo, a précisé que c'est à travers ce genre de tournoi que le Moyen-Chari peut avoir une équipe digne de nom qui pourra concurrencer avec les autres équipes de football du pays et pourquoi pas celles de l'extérieur.